Bonjour Michel, tu vas bien aujourd'hui ? Ben ça va, il fait chaud, il n'y a pas de cigales, c'est bizarre. Il n'y a pas de cigales, ben oui, mais il y a le bruit du ruisseau. Je suis avec Michel Baille et on va lui poser une question. Quel sera l'art de demain ? Vaste question, non ? Je suis artiste généraliste, j'ai écrit 33 questions sur l'art pour demain. Nous on va se limiter à 7. On va essayer de le résumer. Alors, on parle toujours d'un nouvel art, est-ce qu'il est forcément nouveau cet art ? Disons que l'art, il n'existe que par rapport à ce qui a été fait avant. L'art n'est fait que de rupture, donc il faut qu'il y ait un nouveau. Ah d'accord. Il y a toujours un nouveau dans l'art, bien que depuis les années 80, on dit qu'il n'y a plus de nouveau. Ah oui, oui, mais c'est un peu vite dit ça quand même. On revisite ce qui a été fait dans les années 50, 60, 70 et même 80 maintenant. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un travail, une thérapie, un loisir ? C'est quoi d'après toi ? Il y a beaucoup de gens qui se soignent avec l'art maintenant. Van Gogh s'était soigné comme ça. Non, mais les dames qui faisaient leur canevas, elles font de l'art. Les messieurs qui faisaient leur tour Eiffel en allumettes, ils font de l'art. Ah oui. Les choses ont changé, donc il faut qu'il y ait un travail de toute façon. D'accord, alors est-ce qu'on peut aussi parler de l'art libre, domestique, victime ? Victime et tyran. Et tyran à la fois, oui. Disons que l'art, ce qu'on connaît de l'art d'aujourd'hui, l'artiste d'aujourd'hui, c'est un peu d'art domestique. C'est un peu comme au 19e siècle, il y avait des artistes pompiers. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une époque de pompierisme, mais qui va dans tous les sens des technologies, des styles, de tout. Mais alors, est-ce qu'on s'oriente aussi vers un art polisensoriel ? Ben oui, il faudrait que l'art soit multi-sensoriel, oui, qu'il y ait la vue. De toucher, bien sûr. De toucher, mais aller au-delà même de ce qu'a dit Aristote, des sens. Il y a d'autres sens qu'on a découvert. Ah bon ? Il y a plus que cinq sens alors ? Oui, oui, oui. Ah bon, c'est intéressant ça. Je l'ai écrit dans mes textes sur la psychophysiographie. Ah, ben justement, la psychophysiographie, on va en parler plus tard parce qu'il y a une mine d'informations. Oui, exactement. Alors oui, tu as fait aussi des anatomies imaginaires. C'est formidable. Alors, aussi, est-ce qu'on peut parler d'un art français, international ? Mais l'art automatiquement est international. Mais, par exemple, j'ai créé le concept d'art accidental par rapport aux Africains qui, le premier accident étant vers 1906, avec les cubistes qui ont découvert l'art nègre en tant qu'art proprement dit, non pas... En tant que bibelot. Oui, bibelot et culture, quoi. Et donc, il y a toujours... Il faut que l'art soit international, mais en même temps qu'il ait des racines de là où il naît, quoi. C'est essentiel. Et justement, la trace avant-garde, avec Bonito-Olive, avait parlé d'un art qui était un art map mondial, comme dirait l'écrivain Joseph Deltheim, et qui prenait ses racines là où l'artiste vivait. Ah, c'est intéressant. Et donc, toi, tes racines, elles sont où ? Bah, elles sont un peu partout, parce qu'on ne sait pas trop d'où on vient. Moi, je suis catalan d'origine, mais bon... Tu vas beaucoup en Afrique, j'ai l'impression. Je suis un Méditerranéen, disons. D'accord. Donc, tes racines sont le bassin Méditerranéen. Voilà, voilà. Et alors, c'est... Par rapport à la pensée dominante, est-ce qu'on peut... L'art est conforme à cette pensée dominante, ou au contraire, rebelle ? Bah, il faut que... Quand il y a une rupture, c'est une rupture d'idées, surtout. C'est pas une rupture avec des... Seulement avec des images, c'est des idées. Et... Une pensée dominante, c'est aussi une culture. La culture, c'est une pensée dominante. C'est une multiplication de choses qui se répètent au fil des générations, et donc c'est un peu une pensée dominante. Et en ce moment, alors, c'est quoi la pensée dominante dans l'art, du manière générale ? C'est-à-dire, l'art, il est tenu que par le marché, aujourd'hui. Les artistes n'ont plus le droit à la parole. Ah bon ? C'est pour ça que je l'apprends, aujourd'hui. Ah oui ? Bah, merci, en tout cas. Et donc, ce sont les galeristes qui parlent à la place des artistes ? Voilà, oui, oui, oui. Ou les journalistes ? On peut dire, depuis 80, bon, les journalistes sont à la botte des marchands, et les conservateurs de musées par ailleurs, alors qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur musée, et on voit un peu partout dans le monde les mêmes choses, les mêmes artistes. Au plaid de Tokyo, on parle quand même qu'il y a une liberté de choix, non ? Oui, c'est une liberté du branchement parisien, un peu. Oui, mais c'est déjà une rébellion, hein, souvent. Non, mais c'est bien, oui. Il faut que l'art ait dans plusieurs sens. Et donc, c'est un peu pessimiste que tu dis, là. Oui, mais en même temps, c'est un pessimisme, c'est qu'il y a tellement de choses qui se font que sur cet amas presque de cendres, dirais-je, et sur cet humus, il peut naître des choses tout à fait différentes qu'on n'a pas pensées. Alors, tu as inventé un mot, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est le mot « articide ». Ah oui, « articide », on est obligé de tuer l'art d'avant. Précédent, oui, c'est ça. L'art du moment, même. Oui. Parce que l'art qui est fait actuellement, c'est l'art du passé, quoi. Donc, tu es un « art killer ». Oui, ou un « art killer ». « Art killer », yes. C'est pas mal, ça. « I'm art killer ». Bon, et donc, tu combats l'art du moment, mais c'est quand même compliqué, parce que maintenant, il va falloir sortir et faire tes preuves. Enfin, faire tes preuves. Tu les fais depuis tant d'années, mais donc… Il faut que les artistes travaillent un peu plus que de faire de la communication, c'est ça. Ah oui, mais c'est important aussi, de nos jours. Donc, il faut tuer l'art actuel pour retrouver une forme d'art. Ça veut dire qu'il faut tuer les artistes ? Non, 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 non. Il faut tuer la situation. Pour moi, la seule évolution possible aujourd'hui, c'est de tuer le marché. Parce que le marché est trop prégnant. Ah oui. Et tout ce qu'on voit dans les revues, tout est payé. Il faut le savoir. Tout est payé dans les revues. Oui. Que ce soit beaux-arts, presse, tout est payé. Payé, tu veux dire, par les galeries ou par les marchands. Donc, il faut se sortir de ce marchand-art. Oui, mais le couple marchand-artiste est essentiel. Oui. Donc, c'est compliqué à résoudre. Le problème, c'est que nous n'avons plus des princes qui ont une grande ouverture, qui connaissent l'art. Nous n'avons que des gens qui font de la spéculation aujourd'hui, pratiquement. Il y a très peu d'amateurs éclairés. D'accord. Bon, écoute, Michel, on arrive au bout de cette vidéo. Merci de nous avoir consacré quelques minutes. Nous allons pratiquer l'articide ensemble. Voilà, alors pratiquons l'articide. Ensemble. A bientôt, Michel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.